Le plaisir de partager l'émotion de la victoire, le bonheur de se serrer dans les bras. Au terme d'une folle séance de tir au but, les joueurs de Panazol, test Covid négatif en poche, savourent le goût de l'aventure Coupe de France et celui de la vie d'avant. C'est énorme, j'ai des émotions doux. Ça fait trois mois presque qu'on n'a pas joué. Premier match, on gagne, on va continuer l'aventure, c'est le plus essentiel. Reprendre la compétition n'a pourtant pas été simple pour eux. Avec très peu d'entraînement, les joueurs ont du mal à retrouver vivacité et automatisme de jeu pour leur premier match depuis trois mois. Une rencontre qui se joue à huis clos, ou presque. Ça fait plaisir de voir un match, malgré les conditions, ça fait plaisir. Ça vous manque en fait ? Oui, ça nous manque bien sûr, ça me manque. Et à distance, 400 personnes suivent le match commenté en direct sur les réseaux sociaux. On n'a pas l'occasion malheureusement d'accueillir les supporters. Ça leur permet de voir tout de même ce match qui est intéressant. Menés par leur adversaire de National 3, soit deux divisions au-dessus d'eux, les Hauts-Viennois mobilisent leurs ressources mentales pour revenir au score. Après une séance de tir au but à rebondissement conclue 8 à 7, l'équipe se qualifie pour le prochain tour la semaine prochaine et prolonge le plaisir de se retrouver. C'est un lien social. Dernièrement, quand on s'est repris, on est parti à Laborie, on est parti à Beaubland, on est parti ici. On travaillait comme on ne savait pas est-ce qu'on va les reprendre ou pas. Mais en tout cas, c'était plus pour les joueurs eux-mêmes. Et rester avec ce lien social qui est très important pour les joueurs. Et de garder aussi le foot au fond d'eux. Pour Aix-sur-Vienne, l'issue est moins heureuse. Sans démériter et en dominant une bonne partie de la rencontre, l'AS Aix-Oise s'incline 1 à 0 face à Boulazac, qui évolue une division au-dessus en région à l'une. Mais l'essentiel, ce n'est pas le résultat. Malgré tout, c'est une belle journée. Même si on s'est retrouvés, on s'est fait plaisir. C'est comme ça qu'on a réussi à tenir les 90 minutes. C'est parce qu'il y avait cette ambiance et que les mecs avaient envie de se retrouver. Ambassadrice du football amateur et des belles histoires par excellence, la Coupe de France offre désormais à certains une belle respiration.